Ah oui. Vous y allez souvent ? Non, pas tellement. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est devenu tellement impossible la vie à Paris que lorsque vous rentrez le soir et que vous trouvez une place pour votre voiture, vous avez fait beaucoup de peine à en sortir et à ressortir. Parce que là, ça va recommencer, etc. C'est très dommage. Vous avez une bonne télévision avec tout ce qu'il faut dessus. Vous regardez La Troie. Ce soir, il y a un super film sur La Troie, c'est Blow Up d'Antonio Nils. C'est la 20h30, film des années 60, superbe. Alors, dans l'actualité du cinéma cette semaine, il y avait Le Clochard de Beverly Hills, Top Gun, My Beautiful, Laundrette et La Femme Secrète avec Clémentine Scénarié. Qu'avons-nous retenu là-dedans ? Eh bien, c'est le sujet de la chronique de Pierre Gaffier, coup de spleen, coup de cœur. Voilà, mon petit Pierre, bonjour. Qu'avons-nous retenu ? Nous commençons par le coup de cœur, je crois. Alors, on va commencer par le coup de cœur, parce que le coup de cœur, cette semaine, c'est vraiment un coup de cœur exceptionnel. C'est un miracle, ce film. Ce film s'appelle My Beautiful Landrette, alors en français, Ma Belle Laverie. Et pourquoi est-ce que c'est un miracle ? Tout simplement parce que ce film était fait pour la télévision. Alors, vous imaginez les producteurs, quand ils ont vu la qualité de ce film, ils ont dit, on va en faire une adaptation au cinéma. Il suffit de gonfler la pellicule, d'en faire une pellicule 35 mm. Et puis, le film est extraordinaire. C'est un film sur l'Angleterre d'aujourd'hui. Une Angleterre rock, une Angleterre qui est aussi débordée par la violence, par les ethnies, et qui devient un melting pot de beaucoup de générations. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est le mélange du comique avec le dramatique. Les acteurs sont superbes, et My Beautiful Landrette risque fort de devenir un classique Pierre dessiné club. En deux mots, simplement, le thème du film, l'amitié entre deux personnes ? Un jeune homme qui décide de monter dans la société, et qui va décider de prendre une laverie en main, et cette laverie va devenir un petit peu... Il y a un proverbe qui dit, il ne faut pas laver le linge sale en famille. Et bien là, vous pouvez aller voir My Beautiful Landrette en famille, et vous pourrez laver votre linge sale, parce que vous risquez fort d'avoir une des plus belles émotions cinématographiques de l'année. On va regarder un extrait, je crois. On retrouve tout de suite un extrait de My Beautiful Landrette. Ok. Alors, je vais me faire faire de la Cajun de Chouard. Vous connaissez un petit peu, vous savez, et pensez une place un peu. Je vous dis ai, j'ai perdu. Le cinéma se fait une fois. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Enjoyons vos fiches ? Vous avez un petit peu de déjeuner. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Effectivement, une laverie automatique avec la stéréo, des palmiers, des petits dessins. Des aquariums aussi. C'est le vrai Disneyland des laveries. Et la scène inoubliable du film, c'est celle qui est juste avant. On vous a mis la petite baisse de tension qu'il y a, c'est une scène de transition en fait, Pierre. Et la scène qui est avant, je crois qu'elle est inoubliable. Il faut aller voir le film, c'est bien parce qu'il provoque un petit peu l'envie d'aller voir le film. Ce film dont tu es sorti avec un petit peu de mélancolie après l'avoir vu en projection, c'est ? C'est Top Gun. Alors Top Gun, ce n'est pas un mauvais film, moi ces films-là m'amusent tout à fait. Le problème, c'est que comme cette rubrique s'appelle coup de spin, on va essayer de voir pourquoi un film peut éventuellement décevoir alors qu'on en attendait beaucoup. Top Gun, c'est le nom d'une école aux Etats-Unis, une école qui est faite pour former les plus grands pilotes des Américains aux USA. Et le héros, qui est très beau comme vous pouvez vous en douter, va rentrer à Top Gun avec son copain. Et il va aussi y avoir une petite amourette avec une professeure qui enseigne justement comment voler, elle, elle reste à terre heureusement. Et le problème de ce film, c'est que c'est un film qui a été sponsorisé par le Pentagone, donc je pense qu'à l'heure où on critique Stallone pour Rocky et pour Rambo, je pense que Top Gun n'est pas épargné par cette critique, c'est un film qui prépare la guerre. Et j'ai bien peur qu'avec des films comme ça, trop souvent, les gens vont avoir de très très mauvaises idées. On va regarder un extrait, un extrait sentimental. Alors si vous voulez draguer une jeune fille, ce qu'il vous faut faire, c'est la refuser, elle va courir après vous. Je peux te dire... je peux te dire. Jésus-Christ ! Et vous pensez que je suis reçu ? Quand je vais m'en aller, je vais vous m'en aller voir que ma méta et ma plane vientche. Eh oui, tombé amoureux de vous. Son instructeur de la médière, tout ça, ça n'arrive que dans les films. Mais elle est très belle, cette Kelly McGillis. Justement, on pourrait préciser que l'actrice, donc Kelly McGillis, jouait dans Witness. C'est ce qu'il a révélé. Et Tom Cruise, lui, avait été révélé par Francis Ford Coppola pour Outsiders. Et ensuite, avait joué dans le film du frère de Tony Scott, Ridley Scott. Le film s'appelle Legend. Et je tiens à préciser, pour tous ceux qui se feraient du souci pour le film, que le film a fait 4000 entrées hier à 14h à Paris. Ce qui est beaucoup. C'est énorme. Ce qui est énorme. Bon, alors, vous avez pu vous en rendre compte, Pierre Gaffi, une espèce de dictionnaire du cinéma. Vous vous promenez avec lui dans la rue, vous voyez passer une voiture, quelqu'un qui m'a dit, lui, il ressemble à tel personnage dans tel film. Alors, puisque tu sais tout, est-ce que tu sais quelque chose sur un de nos invités aujourd'hui et le rapport qu'il pourra avoir avec le cinéma, on ne sait jamais. Je crois deviner qu'Elie, avec son copain Jacques Noe, avait fait une musique pour Romer. Pour les nuits de la pleine lune. C'est intéressant, vu qu'Eric Romer vient de sortir un film qui s'appelle Le rayon vert et qui est le triomphe actuel. Alors, comment c'était la collaboration avec Eric Romer ? C'était vraiment, c'était parfait parce que c'est quelqu'un que j'adore. Enfin, je ne connaissais que ses films. Alors, c'était le dernier album, Elie et Jacques Noe. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on allait faire un dernier disque ensemble. Et quand il y a eu Romer, tout d'un coup, ça nous a donné une pêche incroyable. On s'est dit, wow, ça y est, on fonce. C'était vraiment la petite chose qui manquait. Et en fait, c'était complètement magique parce que les chansons, on les a faites. C'était des chansons qui étaient déjà faites avant et chaque chanson collait à un moment du film. Et il n'y avait qu'une chanson qui restait où je n'avais pas fait des paroles parce que je ne trouvais pas. J'étais complètement en panne et je n'avais pas lu le scénario. Je ne savais même pas le titre du film. Et un jour, je vais chez Jacques Noe et je vois le scénario. Je le prends et je tourne la page, je vois les nuits de la pleine lune. Et moi, la pleine lune, c'est un truc qui me fait un effet. Chaque pleine lune, c'est marqué sur mon agenda parce que si je me fais avoir, je grimpe au rideau. Alors, j'ai vu les nuits de la pleine lune, je me suis téléphonée. Je me suis dit, est-ce que je peux prendre ce titre-là ? Et puis, j'ai fait les paroles en une demi-heure. Comme ça, c'est vraiment une histoire magique. Bon, tant qu'on disait un petit mot de Jacques Noe, je ne voulais pas spécialement t'en parler, mais c'est terminé. Il n'y aura plus de collaboration avec Jacques Noe, il n'y aura plus de disques avec Jacques Noe ? Non, je crois que peut-être qu'on fera des chansons pour les autres, mais on ne chantera plus ensemble. D'accord. Bernard Villemot, tout à l'heure, Elie, vous disiez qu'elle vous aimait bien, qu'elle était très heureuse de vous rencontrer. Ça vous fait tel effet, vous, de voir que, bon, Elie, qui représente la jeunesse, qui est pleine de jeunesse, comme ça, qui vient vous voir, qui vous dit, oh, mais moi, je vous regarde comme ça depuis des années. Si, d'abord, je suis très sensible à vos compliments, mais d'un autre côté, étant donné que j'ai fait beaucoup d'affiches depuis longtemps, je suis très content que les jeunes actuels apprécient le travail.